Quelqu'un m'a écrit hier pour dire Cyril, depuis que la paix est revenu dans la tânière de l'eau indontable, on ne voit plus et communiquer. Il semblait que tu ne voulais pas que la paix revienne. Alors il dit, qu'est-ce que vous cherchez vraiment derrière Cyril? Après ça maintenant, ils ont dit, bon, Macbeth a-t-il réellement dit que Fabrice Ondoie avait un profil primaire, mais lui-même, il a précisé sa parole, que ce qu'il disait, profil primaire, ne voulait pas dire que Fabrice Ondoie, c'est comme ce qu'il disait, je vous fais écouter, je vous fais écouter ce qu'il disait. Bon, la connexion dérange. Il a dit que non, il n'a jamais dit que Fabrice Ondoie a un profil primaire. Il a dit que le choix n'est pas si simple, il cherche toujours les profils. Parfois, il prend quelqu'un qui est moins tactiquement, moins techniquement, mais avec un profil qu'il a besoin pour cette position. Écoutez. Donc, parfois, quelqu'un peut même être compétent, et il choisit que non, il ne lui prend pas. Il a alors dit qu'on peut les gars dire, bon, si c'était André Onana, tu devais accepter qu'il n'a pas de position dans l'équipe de Macbeth. Je dis que ouais, la comparaison entre Onana et Fabrice Ondoie, vraiment, c'est un débat que je veux vraiment entrer dedans. Lorsque la paix, la paix est bien. Lorsque finalement, on a la paix comme ça, il ne faut pas toujours nous pousser à aller par derrière. Maintenant, le nouveau staff technique, quand tu vois leur complicité, est-ce que chacun se mène à la fâche? Il va répondre de façon neutre, oui et non. Oui, parce que ce sont des professionnels. Vous comprenez un peu? Quand on dit professionnel, ça veut dire que, dans la majorité de eux, que ce soit François Mambique, que ce soit David Pago, Tongopilé, ce sont des professionnels. Ils ont passé la plupart de leur temps à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on attend d'eux le résultat. Maintenant, on peut également dire que oui, parce que le seul fait qu'ils savent qu'ils ont eu un début difficile, on va faire en sorte que non. Ils doivent tout donner pour réussir. Ils ne vont pas se laisser distraire. Même si quelqu'un voulait blaguer, ils vont comprendre que puisqu'ils sont beaucoup, ils ne pourront avoir plus d'argent. Parce qu'on les paye aussi. Souvent, ils ont des bonus de victoire. Donc, beaucoup sauront qu'ils vont gagner beaucoup plus. Seulement, en cas où les lions indendables gagnent la plupart de leurs matchs. Donc, il n'y a personne qui vient frapper dans le game là. Tout le monde sait que non. Il faut qu'il se mette au travail pour espérer quelque chose. Donc, de ce point de vue là, on peut se dire que non, les gars sont conscients. Maintenant, non, parce que le match n'a pas encore eu lieu. On peut faire comme ça. Le Kenyan vient avant de nous donner une surprise. Nous fait sa domicile encore à fin de l'année. Vous savez, on a l'habitude de dire que le football aujourd'hui est devenu une science inexacte. Les équipes qui n'ont pas encore écrit leur nom sur la caractère footballistique du monde entier se révèlent souvent assez pertinentes. On ne peut pas comme ça là sur le papier dire celui qui est privilégié ou pas. Je vous en donne la preuve. Au lendemain même de la publication de ces différents pôles là, beaucoup des analystes sportifs ont dit que le Cameroun devrait clairement faire ses 12 points sur 12. Juste à ce que le Zimbabwe nous tient à l'échec du côté de Kampala et que ça avait mis de l'ordre dans la pensée de certains. Donc, voilà, sur ce point là, je me dis que non. Actuellement, le Cameroun est même deuxième de la poule. Vous comprenez un peu. Donc, rien n'est certain si le match n'a pas encore eu lieu. Sur les joueurs, on a déjà l'idée que bon, on a déjà les titulaires. On voit que le capitaine Aboubaka Vincent s'est prononcé. Je vous dis un petit extrait de ce qu'il a dit. Il dit, le 1er octobre dernier, comme tous, nous avons suivi la réconciliation du staff technique administratif et médical de notre chère et grande équipe nationale, compte tenu dans une décision conjointe pour signer par le ministre des Sports et de l'Education physique et par le président de la Fédération Camerounaise de football. Par la présence, nous nous félicitons de cet heureux aboutissement qui marque ainsi un retour à plus de sérénité et de stabilité autour et en dehors de l'équipe en cage de bonne augure pour des lendemains meilleurs de notre sélection nationale. Nous remercions du fond de cœur toutes les autorités à la tête présente de la République qui s'est investie personnellement, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans la résolution de cette situation critique. Nous saluons la grandeur d'esprit et le sens élevé du patriotisme du ministre des Sports et de l'Education physique ainsi que le président de la Fédération Camerounaise de football qui ont œuvré pour le dénouement heureux et septième répliore en mettant en avant les intérêts de l'équipe nationale du Cameroun. Nous remercions et exhortons nos nombreux supporters à venir nous encourager le 11 octobre prochain au Stade Omnisport d'Amadou Aïdjo à partir de 17h à l'occasion de notre match contre le Kenya pour nous mener à la victoire enfin que le Nabel Lyon indomptable et son impressionnant fighting spirit continuent de rayonner à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde. les joueurs de l'équipe nationale masculin du Cameroun. Donc voilà un communiqué signé d'Aboubacar Vincent qui sont dédicés. Non les gars se sentent très mal en forme, ils sont venus vous gagner, ils sont sereins, ils sont tranquilles, ne serait-ce pas. Donc à partir de ce communiqué, même si ils disaient que Paul Biya s'est impliqué personnellement, moi je cherche encore à voir une image où on a pu voir Paul Biya et les joueurs. Moi je n'ai pas vu, si vous avez vu. Mais dans le reste du cas, on est forcé à constater que les gars s'entraînent sereinement. On va essayer de jouer quelques petits extraits de leurs entraînements. Les gars sont en train d'aller au start et les journalistes sont là en train de crier. La connexion nous fait un peu défaut. On voulait jouer pour vous. Donc vous savez, les Camerouniens avec le Londo sont là pour ambiancer les gars, pour leur faire savoir que le peuple est content, content de le voir ensemble, content de le voir travailler ensemble. Donc ce n'est pas qu'on a négligé l'entraînement des gars, non. C'est que bon, on prend aussi le temps pour apprécier. On laisse le temps au travail. À l'époque on bavadait beaucoup parce qu'on avait le sentiment que les dirigeants ont complètement abandonné cette guéguerre là. Mais pour le moment, comme le capitale Oubaka Vincent a dit, on les attend d'ici le 11. Peut-être que le match c'est à 17h donc. D'ici 20h, on saura en réalité si la paix a amené la victoire ou alors c'est une paix qui va plutôt nous plonger dans les difficultés. Voilà. Sinon le Kenya est prennable. Ils n'ont pas une histoire. Ce n'est pas comme si on jouait contre le Kenya que pour demander un risque ou bien pour la résistance. Non, c'est sur le football entre le Kenya et le Cameroun. Sauf si cette génération, vraiment, il ne veut pas qu'on le respecte. Il veut être comme un autre. C'est-à-dire, tous les players devaient dire que « We take the Oda Wemos trash Kenya ». Donc, ça devait être un truc comme ça. De telle en sorte que « If that the Kenya trash Cameroun » Donc, les gars disent qu'à l'exemple, on plait le football. Donc, ça devait être un truc comme ça. Mais, comme je l'ai dit, le football n'étant pas une science exacte, on ne saurait dire que le Cameroun est favori. On n'a qu'à attendre. Donc, au soir du 11 octobre, dans les environs de 20 heures, on va définitivement faire un débrief du processus, mais surtout du résultat de cette rencontre. Passez-nous un rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous et bien le bon jour.